Les conducteurs aient la priorité dans ce nouveau document. L'entendu par les professionnels de l'automobile, le nouveau cahier des charges a été enfin validé. Ce texte met en exergue toutes les modalités d'importation de véhicules par les 161 concessionnaires nationaux. Ces derniers sont désormais tenus d'importer directement leurs produits chez les constructeurs. Ils ne sont plus autorisés à importer via d'autres sociétés qui activent dans l'automobile. Il s'agit de directives qui ont été notifiées dans un décret exécutif. Les droits du consommateur ont été renforcés, surtout en ce qui concerne le délai de livraison des véhicules et aussi le premier paiement qui ne doit pas dépasser les 10%. Le consommateur, après avoir fait sa demande d'achat, doit désormais récupérer son véhicule au bout de 45 jours. Dépasser ce délai, le concessionnaire doit payer une amende qui est de 10%. Et en cas de paiement de la totalité du montant du véhicule neuf, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les 7 jours qui suivent. Le nouveau cahier des charges instaure également une transparence dans les transactions financières pour l'opération d'exportation des véhicules à travers des contacts directs avec les constructeurs de véhicules. Actuellement, plusieurs opérateurs qui ont des agréments sont fournis par des intermédiaires et non pas par les constructeurs, ce qui peut créer un problème au niveau des prix de véhicules qui augmentent. Il y a aussi les garanties. Les garanties nécessaires ne sont assurées que par les constructeurs. Avec ce nouveau cahier des charges, les concessionnaires qui ont des agréments sont tenus d'avoir un contact direct avec un constructeur. Ils ont 18 mois de délai. Ce nouveau cahier des charges oblige aussi le concessionnaire automobile de disposer d'infrastructures appropriées, à savoir 5500 m2. Ces nouvelles mesures seront appliquées en deux phases. La première, celle qui concerne la sécurité des véhicules applicables à partir d'aujourd'hui. La seconde sera effective dans 18 mois. Un délai qui permettra aux concessionnaires de régler leur situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !